L'activité qui nous réunit pour ces trois jours est relative à la formation des acteurs de la société civile pour le plaidoyer en faveur de la prise en charge des droits économiques et socioculturels. Alors cette activité est importante parce que l'initiative prise par le réseau citoyen pour la transparence budgétaire avec l'appui de l'USAID, appui à la gestion des finances publiques, vient appuyer le gouvernement du Sénégal dans ce qui a été défini dans notre document de référence le plan Sénégal émergent pour la prise en charge des droits économiques et socioculturels en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations du Sénégal. L'objectif est de renforcer les capacités des organisations de la société civile, toutes ces organisations qui travaillent sur la thématique de la transparence budgétaire pour qu'elles puissent mieux intervenir auprès de l'État sur ce qui est attendu au niveau de cette problématique-là. Il faut rappeler que l'État depuis déjà quelques années lance un dialogue constructif avec les organisations de la société civile pour que les citoyens puissent participer de manière active sur les problématiques budgétaires. Depuis quelques années, nous répondons favorablement à l'appel de l'État sur le partage du DPBEP, qui est le document de programmation. Mais nous avons estimé dès le départ qu'il nous faut davantage de capacités pour pouvoir en amont comprendre le processus d'élaboration de ce document-là et pouvoir mieux répondre et adresser de manière plus constructive nos préoccupations venant des citoyens de manière globale. On le fait au niveau national et nous comptons que ce travail-là puisse se faire dans toutes les régions du Sénégal où les organisations ont installé des groupes locaux de suivi budgétaire. En fait, USAID accorde une très grande importance à tout ce qui est les questions de transparence budgétaire. Pourquoi ? Parce que les questions de transparence budgétaire contribuent d'une part à renforcer la démocratie, d'autre part sont un facteur important pour attirer les capitaux internationaux dans la mesure où les bailleurs de fonds mais aussi les investisseurs ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans un État. Donc la transparence va favoriser sous plein d'aspects le développement économique et social. C'est pour ça qu'il y a une liaison entre transparence budgétaire et finances publiques et développement économique. Ce qui nous pousse à initier ce genre de programme, c'est que cette question d'accès aux droits économiques, sociaux et culturels peut s'envisager sous plusieurs angles. Un angle, c'est l'aspect de la croissance inclusive. Et ça, c'est une des préoccupations du USAID. Nous devons vérifier dans toutes nos activités que nous soutenons l'inclusivité de tous les processus de développement économique et social. beaucoup de ces domaines, l'USAID intervient dans le domaine de l'éducation, dans la santé, l'agriculture, etc. Dans énormément de domaines. Et ça, c'est l'autre aspect, c'est l'accès aux services publics. Donc nous cherchons à travers tout ça, à ce que l'accès aux services publics soit renforcé.